Dis-moi, Franck, pour toi, en quoi la chapelle Notre-Dame de Bon Secours est si importante? Je pense que c'est vraiment les verrières, les vitraux de cette chapelle qui représentent une très très longue période de l'histoire du vitrail. On a d'abord le milieu du 19e siècle, ensuite on a la fin de cette même période, la fin du 19e siècle, et enfin le début du 20e siècle. On parle en histoire de l'art d'éclectisme, donc de mélange des styles et des genres. C'est ça qui est fascinant avec ce lieu. On peut en parler longtemps sous différents angles. La chapelle Notre-Dame de Bon Secours a traversé le temps, comme tu sais, dès les débuts de la colonie. En fait, c'est un lieu qui a été fondé par Marguerite Bourgeois dès 1655, ce qui en fait le plus vieux site de pèlerinage au Canada. C'est quand même pas rien. Et donc, Marguerite fonde cette chapelle. Elle réussit à l'achever, la construction, en 1678. Et dès 1678, cette chapelle attire les pèlerins en masse. Elle a un grand succès. Malheureusement, en 1754, juste avant la conquête britannique, la chapelle brûle, complètement détruite. Elle sera reconstruite en 1771 et ouverte à nouveau au public en 1773. C'est cette chapelle qu'on peut maintenant visiter. Je crois qu'il y avait des barrières qui étaient présentes dans cette chapelle du 18e siècle, non? Oui, oui. En fait, probablement dès le début. Des barrières de type de grisaille avec des motifs végétaux, comme des chardons. Donc, il peut être un lien à faire avec les premières communautés culturelles britanniques, anglo-catholiques, en fait. Par exemple, les Écossais, qui sont venus à Montréal et se sont installés ici. Oui, tout à fait. Surtout qu'au 18e siècle, on veut vraiment transformer les atmosphères lumineuses dans les églises. Notamment pour les vitraux et par rapport au dessin qu'on a à l'intérieur. Généralement, à Vitrail, on a une bordure sur les extrémités et une scène figurée qui est présente de haut en bas. Or, ici, j'ai l'impression qu'on a vraiment voulu mettre des bordures de chardon pour rappeler à la fois l'Éden, mais aussi pour rappeler, comme tu le disais, le rapport à l'après-conquête aux Écossais, aux Irlandais, toutes ces transformations, en fait, du culte. Puis, donc, le plus ancien vitrail qui a été découvert dans notre site archéologique date donc de 1855. C'est une pièce magnifique qui représente probablement une immaculée conception. Cette verrière, elle est malheureusement lacunaire. On a seulement découvert la partie inférieure et peut-être une partie aussi supérieure, mais tout le corps central, on ne le voit plus. Autre élément important, c'est les vitraux qui nous entourent actuellement. Nous sommes dans la chapelle aérienne. La chapelle aérienne, c'est un peu comme une chapelle dans une chapelle. En fait, ce lieu a été aménagé lors de la construction d'une nouvelle façade qui donnait sur le port entre 1892 et 1894. Ce lieu était destiné à accueillir une reproduction de la Santa Casa, c'est-à-dire la maison de la Vierge. C'était une reproduction, mais c'était à l'époque une dévotion très importante et on invitait les fidèles à venir prier ici. Et donc, pour décorer les fenêtres, on a demandé à un artiste décorateur, Delphys Adolphe Beaulieu, de faire les verrières qui nous entourent. Donc, on regarde ces verrières qui sont magnifiques, qui laissent filtrer une douce lumière qui est propre à la prière. Ce qui est vraiment intéressant avec les vitraux de la chapelle aérienne, c'est vraiment l'atmosphère qu'on a ici. On n'est pas du tout dans une atmosphère obscure comme ce qu'on peut avoir dans la chapelle. C'est vraiment aéré, élégant. On n'est pas du tout mal aisé, en fait, dans cet espace. Puis je pense que c'est vraiment en lien avec la typologie même de verrières qu'on a ici. On a de magnifiques bandeaux sur les extrémités avec des cives, des rondelles qui représentent le cœur de Marie, donc peut-être les sept douleurs, puis les famolis qui représentent l'élection de Joseph pour le mariage de la Vierge. On le retrouve juste au-dessus. Puis vraiment, le traitement de la verrière, c'est typique de ce qu'on faisait pour le vitrail domestique, donc le vitrail des maisons. Il y a quelque chose aussi qui frappe le visiteur quand ils arrivent pour la première fois dans la chapelle principale. La première chose qu'ils voient, c'est le maître hôtel avec le tableau du maître hôtel, spectaculaire. Mais la deuxième chose, c'est les vitraux gigantesques, magnifiques, d'une belle couleur. Ces vitraux-là ont été installés en 1906 précisément dans la chapelle. C'est à l'époque où il y avait eu beaucoup, beaucoup de rénovations. En fait, le chaplain à l'époque jugeait que la chapelle était très obscure, très sombre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a embauché un artiste décorateur, Delphys Adolphe Beaulieu, pour mettre de l'avant ce programme de rénovation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met sur la voûte et sur les murs, on couvre en fait les œuvres de François-Édouard Meloche, les peintures murales qui étaient sombres. Donc là, on met du marbre blanc et gris. On met une toile dans des tons de crème. On achète trois hôtels de marbre. On achète également un nouvel orgue. Et aussi, on fait installer des magnifiques vitraux très colorés. Est-ce que tu pourrais nous en parler davantage? Oui, tout à fait. C'est vraiment le petit bijou, en fait, de la chapelle lorsqu'on ouvre les portes. Moi, c'est la première chose qui m'a marqué ici. Il y a énormément de choses à dire sur ces verrières. Je pense que l'un des éléments les plus importants, c'est le jeu du dessin. Généralement, dans les vitraux, le jeu de dessin, ça se retrouve plus dans ce qui est peint. Tandis qu'ici, il y a une volonté d'utiliser les réseaux de plomb, donc ce qui nous permet de sceller les éléments de verre ensemble pour vraiment donner à croire que la scène se déroule. Puis il est important de dire que les scènes peintes dans le verre, c'est des scènes de la vie de la Vierge. Donc c'est tout à fait dans le ton de cette chapelle qui est une chapelle mariale. Tout à fait. Puis tu nous parles des scènes de la vie de la Vierge, mais je pense aussi que Beaulieu a voulu voir plus loin. Par exemple, on a dans deux verrières l'inclusion d'un cartouche, d'un cartouche qui fait très 18e siècle baroque, mais qui représente un événement de tempête, en fait. Et ça, je crois que c'est directement lié à l'histoire de la chapelle, non? Tout à fait. La chapelle, elle est surnommée aussi la chapelle des marins. Sur sa façade qui donne, sur le port, il y a une vierge colossale, une statue, donc, de la Vierge, des bras ouverts, qui accueille les marins qui arrivent sur le fleuve. Et cette statue remplace une plus ancienne statue, qui, elle aussi, accueillait les marins sur le fleuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada